En 2013, après l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, dans le nord du Mali, à Kidal, le 2 novembre 2013, nous avons cherché le moyen, non pas d'effacer cette douleur, qui est toujours présente aujourd'hui, 9 ans après, mais de transformer cette douleur, et on a l'habitude de le dire, la présidente de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, de transformer cette douleur en quelque chose de fécond. Et nous avons donc créé cette bourse avec des partenaires, l'Institut National de l'Audiovisuel, l'École de Journalisme de Sciences Po et les services de la formation de Radio France Internationale, pour qu'une jeune génération de journalistes, de reporters, de techniciens d'Afrique francophone puissent, dans les pas de Ghislaine et de Claude, avec les mêmes exigences qu'eux, avec la même passion qu'eux pour ce métier de journaliste de terrain, les mêmes exigences puissent marcher dans leurs pas et au nom de Ghislaine et de Claude, en leur rendant hommage, soit lauréat de cette bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et maintenant, ça fait neuf ans, c'est la neuvième édition aujourd'hui. Il y a 18 lauréats et lauréates, 180 stagiaires qui ont bénéficié de cette formation. Et c'est un réseau de jeunes journalistes d'Afrique francophone, journalistes et techniciens. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'ils sont professionnels en réseau, ils se connaissent, ils partagent. Et donc là, on constitue un véritable réseau panafricain qui ne peut que prospérer et être fidèle à ce qu'étaient Ghislaine et Claude. Et pour cette neuvième édition, ils étaient dits journalistes, dits techniciens réunis ici à Dakar. Et il fallait présenter un reportage et une production sonore. Sur quoi, sur cette thématique que vous avez su? Alors, à chaque fois, nous avons souhaité, et pour être fidèles aussi au travail que faisaient Ghislaine et Claude dans le nord du Mali lorsqu'ils ont été assassinés, ils travaillaient sur la réconciliation. Donc nous avons souhaité que cette thématique soit celle qui soit proposée, notamment aux journalistes, pour le travail qu'ils ont à rendre à l'issue de ces deux semaines de formation. La lauréate, cette année, qui est une jeune journaliste du Cameroun, a travaillé sur un sujet extrêmement sensible et extrêmement douloureux, qui est la façon dont sont stigmatisés les enfants, notamment porteurs d'une maladie qui s'appelle l'ictiose congénitale. Ces enfants, cette maladie qui est appelée la maladie du crocodile, ces enfants sont stigmatisés, ils ne sont pas acceptés dans les écoles, leur famille les cache. Et elle a réussi à obtenir des témoignages extrêmement touchants et de l'espoir, puisque un des jeunes garçons qu'elle a interviewés est admis aujourd'hui dans une école, parce qu'il a été soutenu par une association qui aide à l'insertion de ces enfants. Donc nous avons aimé ce témoignage très sensible, très fort, et cette lueur d'espoir également. Et puis des enfants, il y en avait aussi dans le reportage du technicien venu de Madagascar. Lui, il est allé voir des entraîneurs de foot. Ici au Sénégal, il y en a beaucoup, des entraîneurs de foot, auprès de jeunes enfants. Et là, c'était aussi un... On était sur le terrain, on entendait les enfants s'entraîner, les entraîneurs les houspiller un petit peu, mais les aider à devenir meilleurs. Et voilà, là aussi, c'était la vie, l'espoir. Et on est très heureux de cette nouvelle sélection de lauréats de la 9e Bourse, Gisleine Dupont et Claude Verlon. Et ces deux lauréats seront accueillis à Paris ? Alors, ces deux lauréats ont passé 15 jours ici à Dakar avec tous leurs confrères, dits journalistes, dits techniciens, venus de 12 pays d'Afrique francophone. En février et mars prochains, ils viendront pendant un mois à Paris. Une semaine chacun dans la rédaction de RFI, puis deux semaines la journaliste à l'école de journalisme de Sciences Po et le lauréat technicien à l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis ils reviendront ensuite dans la rédaction de RFI pendant une semaine pour travailler avec nous. Voilà, donc ils ont... C'est le prix, c'est le trophée, en quelque sorte, qu'ils remportent. Mais on leur demande de rester en contact avec l'ensemble des stagiaires qu'ils ont rencontrés ici, de façon à transmettre, eux aussi, ce qu'ils vont apprendre à Paris. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à l'organisation ? Non. On connaît le Sénégal, on aime venir ici à Dakar. Ici, nous avons été déjà très chaleureusement accueillis en 2017, lors de l'organisation d'une de nos... de la bourse Gisleine Dupont et Claude Verlon. Donc nous avions ici sélectionné des stagiaires et de lauréats, qui nous ont d'ailleurs fait l'amitié d'assister à la cérémonie de remise. Et l'organisation a été compliquée parce que les stagiaires arrivaient de toute l'Afrique, d'Afrique centrale, de l'océan Indien avec Madagascar, du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, bien entendu. Il y avait des stagiaires ici de Dakar, mais l'organisation s'est faite avec beaucoup d'énergie. Nous sommes portés par l'envie que cette bourse se renouvelle tous les ans. Et vraiment, c'est ce qui a permis, avec le travail des équipes de RFI et de France Média Monde, d'organiser cette bourse ici. Comment vous parvenez à faire la sélection pour les stagiaires ? Alors les stagiaires sont sélectionnés sur dossier. On leur demande, il y a un règlement, on leur demande d'avoir entre 25 et 35 ans, d'avoir au moins deux ans d'expérience, pas forcément une formation diplômée, mais d'avoir un peu d'expérience du journalisme ou de la technique son. Et puis ils nous proposent des sujets qu'ils ont réalisés, une lettre de motivation, leur CV. Et là, cette année, nous avons reçu 330 candidatures venues de 24 pays. Et voilà, il a fallu en choisir 20, 10 techniciens, 10 journalistes. Est-ce qu'il y a l'accompagnement qu'il faut ? L'Etat du Sénégal ? Est-ce que, pardon ? L'accompagnement de l'Etat. Le comportement de l'Etat du Sénégal ? L'accompagnement de l'Etat. Nous organisons ça au Sénégal, mais nous sommes indépendants. En revanche, le président du Conseil national de la régulation audiovisuelle nous a fait l'amitié d'assister à notre cérémonie, parce que nous travaillons dans le même sens pour la liberté de l'information. Il l'a dit, en ce 2 novembre, qui est aussi la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, le combat du CNRA est également celui-là, que les journalistes assassinés, ici au Sénégal ou en Gambie voisine, vous avez des exemples dramatiques, et nous avons eu exactement les mêmes mots pour dire combien il était important de protéger les journalistes et de savoir, pour ceux qui ont dramatiquement disparu, par qui et pourquoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors je suis très émue, je suis très émue, j'ai pas les mots exacts pour exprimer ce que je ressens à l'instant, mais déjà je suis très heureuse, et puis je voudrais dire merci à France Média Monde, merci à RFI, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, merci à la station régionale de la CRTV pour le Nord. Je suis une femme comblée à cet instant. Et puis je suis heureuse également de rendre hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlond, parce que c'est deux grands reporters qui ont marqué l'histoire en fait. Et qu'est-ce que cela représente pour vous, journaliste, de gagner aujourd'hui ce prix, de participer déjà à ce concours-là et de gagner ce prix ? Je n'ai pas envie de dire que c'est l'accomplissement d'un long processus, mais j'ai envie de dire que c'est le début de quelque chose de marquant dans ma vie. Parce qu'avec ce prix, je me dis que je peux faire quelque chose. Si j'apprends encore plus dans ce métier, je peux faire quelque chose et je peux transmettre à ceux qui sont autour de moi. Et c'est exactement ce que moi je voudrais. Je voudrais raconter ce qui se passe sur les terrains, je voudrais rendre compte des faits et surtout je voudrais transmettre ce que j'ai appris à tous ceux qui sont autour de moi. Parce que j'aime ce métier. Pour votre choix de reportage, qu'est-ce qui a compté en fait ? Déjà parce que j'ai une sensibilité, comme j'aime souvent le dire, j'ai un petit penchant pour les sujets d'intérêt humain. Parce que je trouve que le monde, dans sa globalité, il est fait de plusieurs différences. Nous sommes tous différents en fait. Et moi je voudrais prôner l'acceptation de tous et puis prôner la différence, prôner l'amour, le partage et surtout la tolérance. Parce que dans ce monde, si nous sommes tous tolérants, je crois qu'on pourra faire quelque chose de joli ensemble. Et je voudrais surtout remercier l'association Les Racines de l'Espoir. Je voudrais dire merci à Sophie Gueuille pour tout ce qu'elle fait pour ces enfants-là. Je voudrais ici dire que c'est une femme qui a un cœur énorme, qui partage beaucoup d'amour. Et puis il faudrait qu'on soutienne ces enfants-là parce qu'ils ont besoin de nous. Il ne faudrait pas qu'on les rejette, mais il faudrait qu'on les aime. Et puis c'est simple. Et ce prix-là, tu as la dédicace à qui ? Alors je le dédicace sans réfléchir à ces enfants. Sans réfléchir, je leur dédicace ce prix-là. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de journalistes qui sortiront de la Maison de l'Espoir. Bonjour, je m'appelle Rakout Malala Tiana. Je suis un technicien malcage, technicien son. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix-là ? C'est une fierté pour moi, pour ma nation, Madagascar. Qu'est-ce qui t'a forgé à participer à cette tournation-là, à choisir ce métier-là ? C'est ma passion, l'audio. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Je choisis le reportage, le foot, parce que je suis un foot-parleur. J'habitue, ce n'est pas difficile pour moi de faire le reportage. J'habitue, ce n'est pas difficile pour moi de faire le reportage.